Bonjour et bienvenue sur la voie du parfum. Faire entendre ce qui habituellement se sent, voilà ce que je propose dans ce podcast consacré au parfum. Écoutez les fragrances, imaginez les effluves, se laissez porter par la voix et invitez l'ouïe et l'odorat à se donner rendez-vous avec votre imaginaire. Quel programme ! Laissez-vous transporter par les parfums et les mots et savourons ensemble cette rencontre avec le parfum au travers d'interviews aussi passionnantes qu'inspirantes. J'ai la joie d'accueillir Maurice Roussel. Maurice, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes parfumeur actuellement dans la société de composition Simrise. Vous avez débuté en 1973 comme apprenti chez Chanel avant de rejoindre IFF, Quest et Dragoku. Mains de fois récompensés par l'industrie, à l'image du prix François Coty en 2002, des fifis français et américains, sans oublier l'Oscar des parfums français. Vous avez été fait chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Vous avez composé pour de très nombreux noms de la parfumerie, du bond neuf à l'encombe en passant par Denis, Lamouage, Guerlain Hermès, etc. Vous avez construit au fil de vos collaborations un regard mêlant créativité et singularité, exigence et plaisir. Revenons sur 40 petites années de carrières et de rencontres. L'art et les voyages sont au cœur de votre vie comme des créations. En fait, c'est 48 années. C'est pour ça que j'ai dit 40 petites, bientôt 50. Voilà, je suis rentré le 19 février 1973 à l'âge de 23 ans chez Chanel au studio de création. Il faut savoir que Chanel, à cette époque, et toujours d'ailleurs, avait ses propres parfumeurs. Je ne suis pas rentré comme parfumeur parce que je viens d'un milieu plutôt scientifique, plutôt chimie, donc je leur ai monté un laboratoire un peu spécial. Et petit à petit, je me suis intéressé à la parfumerie alors qu'à l'époque, ne m'intéressait vraiment que la synthèse en chimie. Je suis resté six ans, je me suis formé tout seul comme un grand, sentir les matières premières, etc. Faire des imitations parce que c'est un peu comme en peinture, on fait des pastiches et c'est comme ça qu'on apprend. Et après, j'ai été connu dans le milieu et on m'a contacté. La première société mondiale à l'époque de création parfum qui s'appelait IFF en 1978 m'a contacté et je suis rentré directement comme parfumeur. Et voilà, c'était lancé. C'est de la chimie que le parcours a commencé et cependant la façon de sentir les odeurs est différente en chimie et en parfumerie. Comment petit à petit le parcours s'est fait ? Il n'y a absolument aucun rapport pour sentir entre la chimie et la parfumerie. C'est bien la question. La chimie, tout le monde sait à peu près ce que c'est, je pense à peu près. Le parfum, on le sent, voilà, on crée. C'est pas pareil. On ne devient pas créateur comme ça du jour au lendemain. Il faut apprendre ses bases. C'est un petit peu comme, par exemple, le peintre ou le musicien. Bon, il faut qu'ils maîtrisent leur technique. On fait à peu près le même genre de travail, c'est-à-dire qu'il y a des couleurs pour le peintre, des sons pour la musique et pour le parfumeur. Ce sont des odeurs. Donc, il faut avoir des idées et petit à petit, on arrive à concrétiser ces idées. Mais on ne peut pas concrétiser ces idées si on n'a pas, je dirais, toute la technique. Alors, il y a un domaine qui va vous paraître peut-être un peu inconnu et surprenant pour nos auditeurs. C'est la chromatographie. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? La chromatographie, ça vient du mot, c'est un mot grec, couleur, chromo. Voilà. Et c'est une technique de séparation, en fait. C'est une technique d'analyse qui s'est sophistiquée au cours des années et des années, parce que ça a été inventé par un certain monsieur de Souet dans les années, la fin des années 1800 et quelques. Et on faisait, par exemple, vous prenez un jus de tomate, vous le mettez sur une colonne d'alumine, vous faites passer sur la colonne du solvant et vous voyez, d'une certaine manière, des zones de couleurs qui vont être différentes. Et chaque zone de couleur correspond à un produit chimique spécifique. Ce sont les colorants qu'il y a naturellement dans la tomate. Donc, je ne vais pas vous expliquer en détail parce que là, ça serait un peu trop long. C'est la base de la technique. Quand vous faites une tâche, par exemple, sur vos vêtements, eh bien, c'est un genre de chromatographie. Et si on parle de la rose ? La rose, écoutez, il y a deux grands types de roses. Vous avez la rose de Damas qui s'appelle la damascena, qui est cultivée principalement en Bulgarie, qui était à une époque la meilleure qualité, et en Turquie. Et vous avez une autre rose, qui est la rose centifolia. La rose centifolia, on l'utilise principalement à Grasse, mais il n'y en a pas qu'à Grasse. Il y en a au Maroc, il y a un peu à droite et à gauche. Mais cette rose ne présente pas l'intérêt pour faire une distillation, comme pour la rose turque ou la rose bulgare. La rose de Grasse, on fait ce qu'on appelle une extraction avec des solvants volatiles, alors que les deux autres sont faites avec de l'hydrodistillation, un petit peu comme on distille la lavande. Et ça donne des résultats totalement différents. Pour vous donner un peu une idée du prix de l'essence de rose turque ou bulgare, on est aux alentours de plus de 9000 euros le kilo. Et alors, justement, quel rôle a la chromatographie dans ce genre d'ingrédients ? La chromatographie, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une technique d'analyse. Donc, à partir du moment où vous payez des produits à 9000 euros le kilo ou plus, il est intéressant de contrôler la qualité parce que, comme partout ailleurs, si vous voulez, les gens aiment bien un petit peu frauder, frauduler. Et il est très facile de mettre des solvants pour abaisser le prix des matériaux synthétiques à l'intérieur, etc. Donc, la chromatographie permet de faire une analyse extrêmement fine et extrêmement puissante. Et on peut contrôler, je dirais, le profil chimique de ce matériel. Mais il n'y a pas que ça. Le contrôle se fait également au nez parce que le nez, c'est quand même notre outil de travail principal. Et le nez est très, très important. Donc, on allie à la fois, je dirais, des techniques très, très sophistiquées en matière d'analyse. Et il n'y a pas que la chromatographie. Il y a ce qu'on appelle la masse spectrométrie et bien d'autres, mais également le nez. C'est le nez qui parle, là, le parfumeur que vous êtes devenu en signant de Grand Classique. Est-ce que vous avez une manière, comme on dit, une signature de création, une méthode ? Et puis, est-ce que cette méthode, si elle est identifiée, elle est différente, elle s'adapte en fonction des ingrédients, des briefs ? Quelle est, en deux mots, votre manière de travailler ? Alors là, il y a plusieurs questions. Je vais commencer par la première. Est-ce que j'ai une signature ? Une signature, voilà. Ça, je ne peux pas le dire. Ce sont les gens qui me disent que j'ai une signature. Que disent-ils, alors ? Ils disent ça, c'est du Maurice. C'est du Maurice Roussel. C'est très connaissable. Oui, et puis il y en a qui disent c'est du bon Maurice et puis c'est du mauvais Maurice, des fois, parce que bon Maurice n'est pas toujours excellent. Mais bon, c'est vrai que j'ai une signature, mais ce n'est pas moi qui peux le dire puisque je suis dedans. De ce qu'on entend. De ce qu'on entend, oui. Il paraît que j'ai une signature, donc je veux bien le croire. Et ça me plaît bien. Est-ce que derrière cette signature, il y a une méthode ? Alors la méthode, oui, justement, c'est l'intérêt justement d'avoir fait des études scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a du rationnel là. Donc j'ai ma méthode, c'est la méthode à mon mot, quoi. Ça apporte ses fruits, quoi. Ce que j'aime bien, ce sont des formules qui sont très, très courtes. C'est un peu comme en cuisine. Si vous mettez 25 000 ingrédients dans la soupière ou là où vous pouvez recuire, vous allez avoir une soupe, ça ne va avoir ni queue ni tête. Tandis que moi, je préfère avoir un message court, parce que les messages courts sont les messages qui sont forts et tout le monde peut les retenir. Par exemple, puisqu'on va écouter un peu de musique, si vous écoutez la cinquième de Beethoven, vous avez quatre notes. En quatre notes, c'est incroyable, tout le monde connaît ça. Et ça, c'est mémorable et c'est plus puissant qu'un long discours de 12 heures. C'est reconnaissable. Et c'est très reconnaissable. Comme un slogan. C'est une signature. Alors, en parfum, est-ce que vous pouvez l'illustrer par un parfum que vous avez créé ? Le parfum le plus court que j'ai créé, c'est le Kenzo Air. Donc, il y a neuf matières premières naturelles et synthétiques, parce que je ne mélange pas que du naturel, bien sûr, et aussi du synthétique. Et je pense que je n'ai pas fait mieux depuis. J'essaie de descendre plus bas, mais après, ça devient un peu trop schématique. Quelle année ? Ouh là. Hier. Oui, je ne sais plus quand. Quand vous créez un parfum, quelles sont les matières premières qui vous inspirent le plus, sur lesquelles vous avez une affinité ? Je ne peux pas dire que j'ai des affinités pour des matières premières. J'aime bien certaines odeurs, et je n'aime pas certaines odeurs, ou je n'aime moins certaines odeurs. Par exemple, je ne suis pas très, très sur la fleur d'oranger. Ce n'est pas trop, trop mon truc. Mais je trouve qu'on ne travaille jamais mieux quelque chose que l'on s'oblige à faire. C'est un challenge. Voilà. Donc, ça, c'est 24 Faubourg. Les notes fruitées, ce n'était pas trop mon truc non plus. Et puis, bon, j'ai fait pour Donna Karan aux Etats-Unis un parfum qui s'appelle Be Delicious, qui a été un gros succès mondial. Et c'est une note fruitée, pomme. Mais moi, je la fais, comme je dirais la même méthode, à la méthode Momo. C'est-à-dire que c'est comme ça que je le ressens. Alors, si les gens le prennent, tant mieux. S'ils ne le prennent pas, tant mieux aussi. Ce n'est pas grave. C'est à prendre ou à laisser. Tout à l'heure, on a évoqué le brief. C'est un terme technique dans le monde de la parfumerie. Quand il arrive, c'est un descriptif, une sorte de bond de commande. Quand il arrive sur votre bureau, comment vous le recevez ? Qu'est-ce que vous en faites ? Racontez-nous. Alors, les briefs, c'est bien gentil. Mais bon, à partir du moment où on me dit si tu travailles pour Guerlain, on n'a pas besoin de m'expliquer. On me dit féminin, masculin et à l'ordre du prix également, si c'est national ou international. Moi, ce que j'aime, c'est plutôt travailler avec, je dirais, des responsables qui s'y connaissent en parfum, des gens qui ont le niveau. C'est comme quand vous jouez au tennis, vous prenez beaucoup de plaisir à jouer avec quelqu'un qui a un bon niveau. Si vous êtes nul, vous prenez une raclée, ce n'est pas marrant. Si vous êtes trop bon, bon, ce n'est pas marrant parce qu'en face, il n'y a personne. Donc, il faut trouver, je dirais, le juste partenaire. Donc, dans certaines sociétés, quand on a affaire à quelqu'un qui est en charge du projet et qui est motivé, qui est intéressé, qui a la culture, je suis très exigeant d'une certaine manière. Ou alors, travailler avec des créateurs. Par exemple, j'ai fait un parfum pour Castelbajac. Jean-Charles de Castelbajac, c'est un plaisir de travailler avec lui parce que c'est un créateur, il sait ce qu'il veut. Voilà. Je fais un autre pour Elmout Lang, un couturier allemand, autrichien, américain. Il sait ce qu'il veut. Et là, on fait du plaisir. C'est-à-dire que lui, il a des idées et c'est moi qui mets en forme ces idées. Voilà. C'est à moi de le comprendre. Je lui présente des idées. Il aime, il n'aime pas. Oui, mais ça, c'est gna 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 gna. Bon, et puis on corrige et puis on avance. Et puis voilà. C'est la meilleure technique. Le brief papier, uniquement papier, moi, je trouve ça pas très sympathique. On est dans le parfum, on est dans l'humain, on est dans la communication. Le papier, pour moi, c'est bon pour les journaux ou les infos. On est dans l'émotion avec un partage de langage commun. Exactement. C'est un peu ça. À propos de langage, vous avez dit, pour revenir au processus créatif, toute dépossession n'est pas mauvaise. Elle est même nécessaire. Je l'ai pris quelque part, vous inquiétez pas. Est-ce que vous vous souvenez de cette phrase et est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Ça, ça nous amène à la propriété intellectuelle du parfum. Moi, je travaille, par exemple, pour une société qui s'appelle Simreis. C'est un gros groupe allemand, 3 milliards ou 4 milliards d'euros, je sais pas trop, 8 000, 9 000 employés. Mais il n'y a pas que des parfumeurs, c'est évident. Donc, je travaille pour cette société. Cette société est propriétaire de toutes les formules que je crée pour Guerlain, pour Dona Caran, pour Rochas, etc. Tout le monde sait que c'est moi qui l'ai fait. Tout le monde sait que c'est un parfum de Rochas, d'Hermès ou d'ailleurs. Et tout le monde sait que derrière ma société, enfin, ma société s'appelle Simreis. Donc, quel est le créateur ? Ouais, je suis quelque part le créateur, c'est évident. Mais moi, je travaille avec des gens en interne dans ma société. Donc, tant que le parfum reste dans mon bureau, c'est ma création. Je le possède. À partir du moment où ce parfum sort de mon bureau, que je le montre à droite et à gauche et qu'ils me disent, oui, par exemple, chez le client ou en interne. Ah oui, mais il faudrait le faire comme ci, comme ça, le plus, machin. Faire des allers-retours avec les clients. Il y a une dépossession. Donc, à la fin, si vous voulez, je dirais que tout le monde des créateurs, bon, je suis peut-être à l'origine, d'accord, mais bon, vous comprenez que je suis propriétaire de ma création au départ, mais à partir du moment où je la montre aux hôtes et si les hôtes, pour des raisons commerciales, donnent un avis, me la font modifier, eh bien, moi, j'estime que, bon, on co-crée et puis moi, ça ne me gêne pas. Alors, qui dit créateur, dit artiste et on pourrait imaginer, voire espérer que ce métier de parfumeur soit de plus en plus reconnu comme un métier d'art, un métier d'artiste au même titre que les autres arts. Alors là, c'est le gros problème. C'est le gros problème parce que je dirais que la création au parfumerie n'est pas reconnue. Peut-être pour la raison que je viens de vous expliquer juste à l'instant. Alors, ce n'est pas reconnu ni par, je dirais, l'industrie de la parfumerie, ni par l'industrie de la parfumerie. Oui, la parfume appartient à l'industrie. Donc, on est dans la classe, je ne sais pas quoi, on est dans la chimie, un truc comme ça. Et au niveau culturel, le ministère de la culture ne reconnaît pas non plus la création au parfumerie. Donc, on ne peut pas poser de brevets. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de fois des problèmes de jugement. On disait, oui, c'est moi qui l'ai fait, non, c'est toi qui l'ai fait, enfin bref, etc. Et des problèmes de copie. Oh oui, mais la copie, c'est une autre histoire. C'est un peu comme dans la couture avec une société espagnole que je ne veux pas nommer. Quand j'ai reçu ma médaille de, je ne sais plus quoi, comment ça s'appelait ? Chevalier de l'Ordre des Arts. Chevalier de l'Ordre des Arts. Voilà. J'avais en face moi un monsieur qui m'a beaucoup plu. C'était le neveu de François Mitterrand. Et moi, j'ai bien sympathisé avec ce monsieur. Et c'est dommage parce que je pense que si j'avais eu la possibilité de le re-rencontrer après les nouvelles périodes électorales et s'il avait été encore une fois ministre de la culture, mais il y a eu un changement de gouvernement, je crois que j'avais des amis parfumeurs qui pensaient comme moi, on aurait très bien pu essayer de faire quelque chose pour faire au moins reconnaître, je dirais, la création de parfumeurs ou le métier de parfumeurs. Parce que ce qui est quand même insupportable quelque part, que c'est un business qui est, je veux dire, extrêmement français. Si vous allez dans n'importe quel pays du monde où il y a des parfumeurs, 80-90% du cheptel mondial de parfumeurs sont des français. On a ça dans la peau, dans les neurones, dans ce que vous voulez, mais c'est quelque chose de très très français. Et historiquement parlant, puisque bon, ça, ça date depuis au moins 200 ans, pas loin de 200 ans maintenant de nos jours. Quand vous regardez le business du vin, le business de la mode, le business etc., ça rapporte de l'argent, mais la parfumerie en France, au gouvernement, les impôts, etc., rapportent énormément d'argent. Mais non seulement énormément d'argent, mais également, je dirais, tout ce côté culturel qu'il y a, c'est très important. Et je ne comprends pas pourquoi le parfum ou le parfumeur qui crée le parfum n'est pas reconnu. Et parmi ces parfumeurs, il y a aussi la part d'hommes et de femmes. Il y a eu très très longtemps beaucoup d'hommes. Là aussi, c'est historique. Et puis, moi, ça m'amène à la question. Est-ce qu'il y a-t-il une manière masculine de créer des parfums ? Ce n'est pas binaire, mais comme ça a été longtemps le cas. Et puis, il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui dans le monde des créatrices de parfums. Oui, c'est-à-dire que bon, avant, vous savez, la parfumerie de composition est née à Grasse. Bon, les Grassois sont des gens méridionaux, donc un petit peu machos. Donc, le machisme était assez développé dans l'industrie et il y a eu beaucoup de parfumeurs au départ qui n'étaient que des hommes. Et puis, en 1971, je crois, 72, a été créée, à l'instar de M. Gerlin, Jean-Paul Gerlin, une école de parfumerie qui s'appelle les IBC, qui était à Versailles. Et comme par hasard, la plupart des élèves étaient des femmes. Donc, au bout de trois ans d'études, etc., les élèves rentraient dans les sociétés. Ils sont devenus, après quelques années, des parfumeurs parce qu'on n'apprend pas la parfumerie à l'école en trois ans. Il faut beaucoup plus de temps. Donc, il y a eu toute une génération, après les machos, il y a eu beaucoup de femmes. Et puis, maintenant, c'est à peu près assez équilibré. Mais cette école produit quand même toujours beaucoup, beaucoup de femmes. Et est-ce que dans les créations, vous avez un autre plaisir, une autre manière de créer quand vous êtes face ou avec des femmes ? Parce qu'il y a des parfums qui sont faits en équipe. Est-ce que c'est différent ? Est-ce que le mode de fonctionnement est différent ? Moi, je pense que je préfère travailler avec des femmes. Moi, je trouve qu'un parfum, c'est un bébé. Et un bébé, ça se fait à deux. Et je préfère faire le bébé avec une femme plutôt qu'avec un mec. Très bien. Alors, à propos de parfum sans rentrer dans l'intimité de votre bureau, est-ce que vous pouvez nous le décrire ? À quoi il ressemble, le bureau de Maurice Roussel ? C'est un bureau. Non, un bureau de parfumeur. Un bureau de parfumeur, bon bah... C'est pas un bureau administratif ni de fonctionnaire. Si, 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 parce que bon, c'est pas là que ça se passe. Le bureau est un endroit où on réfléchit, où on écrit. Ouais, de nos jours, on écrit plus beaucoup. On tape sur le clavier, mais moi, je suis pas très, très informatique. Donc, moi, j'écris. J'aime bien écrire. Sur des blocs ? Sur des feuilles ? J'ai des feuilles, des feuilles spéciales qui sont des feuilles où je peux donner le nom du produit avec le code, etc., la quantité que je veux. Et je nourris beaucoup de papier. Par exemple, chez moi, dans ma cave, il doit y avoir 500 kilos de feuilles de papier que j'ai écrits après 49 ans d'activité. C'est une bible ? Ouais, je sais pas ce que je vais en faire. Vas-y, allez-vous le demander. Donc, on est dans ce bureau pour réfléchir et pour écrire. Donc, une fois que vous avez écrit une formule, vous appelez votre assistante, vos assistants, parce que bon, des fois, ils m'ont arrivé d'en avoir beaucoup plus, parce que j'écrivais beaucoup. Et là, ça monte au labo, qui est dans un autre étage, pour ne pas que les odeurs polluent le bureau du parfumeur. Et là, elle pèse. Elle pèse avec des références exactes. C'est-à-dire qu'il y a des numéros de code sur toutes les matières premières. Vous savez, dans les lavandes, il y a 50 qualités de lavande. Dans les produits synthétiques, il y a des milliers de produits. Donc, il faut que ça soit exact et que ça soit pesé de façon exacte. Donc, les balances qu'utilisent les assistantes, c'est au dixième de milligramme. Voilà, ça fait le dix millième de gramme. Voilà. C'est extrêmement précis. Parce qu'on utilise des fois des matières premières qui sont extrêmement violentes. Et quelquefois, quelques-unes sont si violentes que tu es obligé de les diluer dix fois ou cent fois ou mille fois pour pouvoir les poser. Sinon, ça serait impesable. Vous en avez combien dans votre cerveau ? Oh, je ne sais pas. Je n'ai jamais compté. Autant que de neurones, j'espère. Ça fait beaucoup, alors. Alors après, si vous voulez, quand la fille a pesé cette formule, elle fait une dilution dans l'alcool, parce qu'on ne sent jamais les concentrer. Ce qu'on mélange pour faire un parfum, c'est un concentré dans de l'alcool. Généralement, on est entre dix et vingt-cinq pour cent. Voilà, ça dépend. Si c'est une colonne, ça va être cinq pour cent, peut-être. Si c'est un extrait ou un grand parfum, ça sera plutôt à vingt-cinq. Voilà. Et elle descend, je sens dans mon bureau. Donc, mon bureau, c'est pour réfléchir, écrire et évaluer pour voir si ce que j'ai écrit correspond à mon idée. Voilà. À partir du moment où ça ne correspond pas à mon idée, je modifie la formule. Ou alors, si c'est trop mauvais, je passe à une autre idée. Voilà. Et c'est comme ça, je dirais, à longueur d'année et à longueur de journée. Et on peut travailler, je dirais, une dizaine de parfums en même temps. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand vous sentez une matière première ou quand vous sentez quelque chose, votre nez se polarise. C'est-à-dire que vous devenez de plus en plus insensible à ce que vous sentez. Par contre, si vous changez d'odeur, immédiatement, votre nez se désensibilise parce que vous passez à une autre odeur. Et ça, c'est un truc qui est quand même extraordinaire parce que finalement, ça a sauvé beaucoup de vies. Parce que notre sens olfactif, imaginez qu'il vient quand même des animaux, etc. Imaginez la gazelle qui est dans sa savane, qui a l'odeur de la savane, etc. Se balade un lion qui ne prend pas la précaution d'être comme il faut au vent. Et immédiatement, la gazelle le sent. Et là, elle peut s'enfuir. Ce qui est quand même le cas pour nous. Parce que tout le monde dit que le gaz sent, ça sent le gaz. Mais en fait, le gaz ne sent absolument rien. Comme quand on a, au départ, utilisé le gaz pour mettre à tous les étages, comme on dit dans les hôtels, les bons hôtels, bien sûr. Eh bien, il y a eu beaucoup d'accidents, il y avait des fuites. Ils n'avaient pas la technique qu'on avait. Donc, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de mettre un produit très, très odorant dans le gaz qui est très, très dilué, qui s'appelle le discyclopatagène. Et ce produit, c'est une horreur. C'est-à-dire qu'il est dilué au millionième, peut-être, dans le gaz. Mais quand vous avez une fuite, vous le sentez immédiatement. Vous êtes alerté et vous pouvez faire ce qu'il faut. Alors, on va revenir à un mot-clé que vous avez utilisé tout à l'heure, qui est le mot idée. D'où vient l'idée ? Y a-t-il un contexte dans lequel l'idée vient plus facilement ? Prendre des notes, c'est l'aboutissement de l'idée. Mais à l'origine d'un parfum, où est-ce que vous puisez la source de l'idée ? Ça, c'est le grand mystère qu'on me pose toujours. Je ne sais pas d'où viennent les idées. Je dirais que c'est la qualité de l'interlocuteur, son intérêt, l'intérêt qu'il me porte. Il y a des fois où on a des idées, on ne sait pas pourquoi. Mais on peut toujours, je pense, avoir des idées. Pourquoi demander ça à Picasso ? Picasso, qu'est-ce qui lui est passé par la tête quand il a fait son cubisme ou tous ces trucs ? Voilà, pourquoi Soulages ? Pourquoi, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui avait fait Carré Bleu sur Bleu ? D'où vient l'idée ? Alors, ça prouve bien que les parfumeurs sont des artistes. Merci de cette réponse. Oui, je trouve. Et le problème, c'est d'avoir une idée sur un brief, comme vous expliquez Isabelle tout à l'heure. Un brief, c'est bon, on va dire un cahier des charges, parce qu'il y a un cahier des charges quand même, ce que n'a pas le peintre. Le musicien aussi, quelquefois, a beaucoup maintenant. Mais il y a un cahier des charges, donc il faut trouver la bonne idée qui va plaire à Guerlain, qui va plaire aux consommateurs de produits Guerlain, aux consommatrices. Et quand vous avez cette idée, il faut pouvoir la créer. Et la créer, c'est comme quand on écrit un livre, ou quand on compose une musique, ou quand on veut peindre quelque chose. Donc, il faut avoir toute la technique pour pouvoir l'exprimer, cette idée. Et c'est un petit peu ce qu'on appelle science. Sans conscience, ce n'est plus que ruine de l'âne, mais l'inverse. Parce que vous pouvez avoir des idées, mais ne pas savoir comment les faire. Et puis, vous pouvez très bien savoir les faire, mais vous n'avez pas d'idées. C'est le problème. On reste dans le monde de l'art. Vous aviez évoqué, lors d'une interview précédente, être très proche du fauvisme. Que dans votre manière de créer, dans votre sensibilité esthétique, c'est un mouvement qui vous plaisait, qui vous ressemblait, qui vous inspirait. Racontez-nous. Écoutez, d'abord, moi je suis né sous le signe de la Vierge. Donc, c'est en septembre. La nature est faux, à cette époque de l'année. Je trouve ça très beau, c'est très bien. Je suis très content. À côté de ça, moi j'ai une technique qui est avec de grands aplats, comme j'expliquais tout à l'heure. Je ne suis pas dans le pointillisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, quand j'en mets, j'en mets. Évidemment, il faut que ça fonctionne. Et je pense que c'est peut-être relié à ça, certainement. Et peut-être aussi les tonalités, je ne dirais pas de ma peinture, mais de ma parfumerie. Moi, j'adore les notes ambrées, les notes chaudes, confortables, coucouning, féminine, voilà, et sexy. Même question en termes de musique. Vous adorez la musique, vous avez des goûts assez éclectiques, finalement. Très éclectiques. Vous avez pratiqué certains instruments de musique, ça doit jouer ? Oui, j'ai fait un peu de batterie, oui, à une époque, oui, quand j'étais beaucoup plus jeune. Qu'est-ce que vous aimez écouter ? Moi, j'écoute, je dirais, que de la bonne musique, c'est tout. Je suis sur du jazz, je suis sur du rock, je suis sur du blues, je suis sur du tango, même. Du tango, là, il y a des morceaux qui sont vraiment très, très bien, très modernes. J'aimais bien le rap à une époque, il y a 25 ans, tel qu'il était pratiqué aux Etats-Unis, mais c'est devenu une telle inondation de bêtises répétitives que ça me tape sur les nerfs. J'adore la musique arabe, Ouédaret El Ayam, parce que j'ai créé ce parfum 24 faubourgs sur Ouédaret El Ayam. C'est une grande chanteuse égyptienne qui est décédée il y a déjà pas mal d'années. J'adore la musique arabe, j'adore la musique orientale. Et ce ne sont pas des petites musiquettes qui durent 5 minutes ou 3 minutes. Il y a un développement, ce morceau m'a accompagné pendant les 5 ans où j'ai travaillé sur le 24 faubourgs, et je l'écoutais nuit et jour. Et à l'époque, c'était sur des cassettes. Je peux vous dire qu'après, la cassette était complètement usée, ça ne fonctionnait plus. C'est une musique qui me touche, et c'est comme un opéra, quelque chose qui dure quand même une heure. C'est extraordinaire. J'aime beaucoup de choses, à partir du moment où c'est bon. J'ai horreur des bis repetitas, des imitations, toujours parce que c'est du rap, alors tout le monde va faire du rap, alors ça, non, je ne supporte pas. Dans un autre style, vous nous avez dit, la musique d'un Beethoven rend humble. Ah oui, oui, vous écoutez du Beethoven, c'est un grand créateur. Pour moi, il serait même supérieur à Mozart, j'aime bien Mozart, mais Beethoven, c'est quelque chose. La 5, tatatatin, tout ce qu'il a fait, c'est absolument extraordinaire. Aussi bien dans le grand dramatique comme la 5, Sonate au clair de lune, c'est de la musique qui est très douce. Il a fait les deux, c'était un grand monsieur. Intéressant, parce qu'à la fin de sa vie, il en a quand même composé une et il était sourd. Il y a un de ces morceaux qui vous a inspiré pour une de vos créations ? Pas encore, pour moi c'est tellement grandiose que ça me rend humble, comme vous dites. De la musique, on va passer à la littérature, je crois que vous êtes un grand lecteur aussi, on avait évoqué à une époque Stéphane Zweig. Ah oui, Stéphane Zweig, il maîtrise la description de l'humain, la psychologie de l'humain, c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Amin Malouf ? Amin Malouf aussi, oui, un journaliste libanais qui écrit en français, qui a écrit des bouquins super intéressants que je vous conseillerais. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en fait, votre métier c'est de mettre une œuvre d'art en flacon ? Je dirais que je resterais suffisamment humble pour dire que je ne sais pas si c'est une œuvre d'art, je ne sais pas si c'est un chef-d'œuvre, je ne sais pas, c'est quelque chose que j'ai créé et puis je resterais là. Je ne me prends pas pour l'artiste, c'est pas un métier que je fais. Moi j'ai une passion, j'ai la chance de vivre de ma passion pour ma passion, c'est extraordinaire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance. Je ne suis pas le parfumeur qui a le couteau entre les dents, qui veut absolument placer sa camelote chez le client, non, non, moi je m'en fous, je fais, ils prennent très bien, ils ne prennent pas très bien aussi. J'ai fait du sport aussi à haut niveau, par exemple, j'ai fait du triathlon, c'est un truc de malade, j'étais complètement fondu de ce sport. J'ai fait des compétitions internationales, etc., mais je n'étais pas là pour absolument vouloir gagner. Jeune, vous n'étiez pas forcément destiné à être parfumeur, vous aviez d'autres projets, d'autres rêves. Ah oui, quand j'étais jeune, moi ce qui m'intéressait, c'était la physique quantique. Voilà, donc connaître la physique quantique, c'est déjà pénétrer un petit peu presque le monde de Dieu. Essayer de répondre à la fameuse question, d'où viens-je, où vais-je, qui suis-je ? Oui, parce qu'on peut le faire, je dirais, avec la foi. Mais bon, quand on voit les dérives de la foi, j'y crois pas trop, ma foi. Contre avoir une, comment dire, une action rationnelle, essayer de démontrer les choses, évidemment, c'est le chemin le plus dur, comme aurait dit M. Jésus. Mais c'est pas le plus facile, parce que ça demande des milliers d'années d'études. Il faut voir le développement de la science depuis, on va dire, 6 000 ans, 7 000 ans. C'est absolument un truc incroyable. Donc, on essaye de voir avec la physique quantique, la physique des particules, subparticulaires, etc., les fins fonds de l'univers, mais ça vous donne mal à la tête. Je crois que vous vouliez être explorateur aussi, à une époque. Oui, mais c'est un genre d'exploration, finalement. Mon premier truc, c'était vraiment, quand j'étais tout gamin, explorateur. Mais vous savez, rentrer dans la recherche, c'est une forme d'exploration. Et rentrer dans la parfumée, créer, c'est une forme d'exploration. Je m'explore moi-même et j'explore toutes les possibilités que je peux faire en termes de parfum. Pour moi, c'est de l'exploration. Il n'y a pas de contresens entre vouloir être explorateur, gamin, faire de la recherche en physique, ou faire de la recherche tout court, même, il n'y a pas qu'en physique, et être parfumeur. Avec un point commun, une grande curiosité. Il faut être curieux, il faut être curieux, rester curieux. C'est un peu le conseil que vous donnez à la jeune génération, peut-être ? Oui, il faut être curieux, mais il faut se poser des questions aussi. Essayer d'y répondre. Et puis avoir aussi un projet, un but, et essayer de faire tout ce qu'il faut pour arriver à ce but. On vient de parler d'exploration, et maintenant on va faire un petit tour du monde avec vous, parce que dans votre carrière, vous avez du coup exploré et visité pas mal de pays. Le dernier en date, quel est-il ? Je crois que c'était le Brésil. Je suis resté pendant 4 ans, pas loin de 4 ans. Ah oui, c'était une découverte le Brésil. Je l'avais fait quelques voyages pour aller voir quelques clients, comme Natura ou Boticario, qui sont des grandes sociétés brésiliennes de parfums. Il faut savoir que le Brésil, avec ses 220 millions d'habitants et un niveau de vie qui est très très bas, utilise plus de parfums que les Etats-Unis, où il y a 340 millions d'habitants avec un niveau de vie très haut. C'est vous dire si ces gens aiment le parfum. Mais pourquoi ils en utilisent autant, indépendamment ? Parce qu'ils aiment. Ils aiment. Moi je pense qu'il y a 3 types de gens sur la planète en termes de parfums. Vous avez les latins, les français, le portugais, italien, espagnol, etc. Vous avez ces gens-là qui sont aussi en Amérique du Sud, parce que bon, ils sont très très latins. Ce sont des latinos, ils ont été colonisés par le Portugal et par l'Espagne. Vous avez le monde musulman, le monde arabe. Ces gens-là adorent le parfum. Ils s'inondent de parfums. Et puis d'un autre côté, vous avez les anglo-saxons. Pour eux, c'est un peu hygiénique, on s'en met parce que voilà, il faut. Et puis vous avez des gens que je mets dans une catégorie à part. Ce sont les Asiatiques. Alors les Asiatiques, je ne sais pas encore. Alors tout le monde pensait à une époque où le marché japonais serait une manne pour la parfumerie. Et puis finalement, j'y suis allé, j'ai travaillé là-haut. Bon, non, ça ne donne pas des résultats extraordinaires. Alors maintenant, il y a une grosse, grosse ouverture sur la Chine. Et tout le monde regarde la Chine avec des yeux pleins de dollars. Et effectivement, bon, en Chine, il y a 1,5 milliard, 1,6 milliard de gens. Il y a pas mal de milliardaires en plus. On parle par milliard quand on est en Chine. Même s'il n'y a qu'une fraction de la population qui va s'intéresser au parfum, ça fera quand même quelque chose d'important. Mais la majorité des Chinois, je ne sais pas trop. Et pourtant, j'ai fait quelques parfums pour les Chinois. Je suis allé en Chine. Pour moi, les gens qui adorent le parfum, c'est clair, ce sont les latins. Les Russes aussi, c'est dans une case à part. Ils ne sont pas latins, mais ils aiment bien les parfums. Les Arabes adorent le parfum. Et je suis allé plusieurs fois à Dubaï rencontrer des clients dubaïotes pour leur faire des parfums. Ils s'inondent de parfums. C'est incroyable. Et ces gens ont un goût que nous, en France, on aurait complètement rejeté dans les années 50. Pourquoi ? Parce qu'un Arabe, un dubaïote, par exemple, peut très bien s'inonder d'essence de rose, de parfum à la rose. Il met un parfum parce qu'il aime ça. Il n'est pas, comme la plupart, je dirais, de nos compatriotes européens, entre autres et bien d'autres, des victimes d'une éducation où un parfum, c'est féminin ou c'est masculin. Pour moi, un parfum, ça sent bon. Et à partir du moment où ça sent bon, si on a envie de se le mettre, on se le met. Et on fait fi un petit peu de toutes les remarques. Ah, mais tu sens la cocotte ou Dieu sait quoi. Et alors ? Au Brésil, en termes d'odeur, ça doit être assez particulier. Et en termes d'ingrédients, qu'est-ce que vous avez découvert qui a pu faire évoluer les dernières années de vos créations ? Eh bien, quand je suis arrivé au Brésil, je suis redevenu humble parce que je ne connaissais pas trop le marché brésilien. Et évidemment, si on veut vendre d'une société comme la mienne, il faut quand même faire les produits qui collent. Mais bon, à côté de ça, il y a des équipes qui peuvent m'aider à focaliser là où il faut. La parfumerie au Brésil est quand même relativement jeune, surtout les sociétés comme Oboticario, Natura et d'autres. Donc, ils n'ont pas la culture que peut avoir la France en termes de parfums. Ces gens-là, d'abord, ont fait des imitations et puis les imitations ont été arrangées. De plus en plus, maintenant, ils trouvent leur propre identité. Mais on retrouve cette évolution dans tous les pays du monde. Si vous prenez, par exemple, les États-Unis. À l'époque, la France était prescripteur de parfums sur toute la planète. Les gens achetaient les parfums français. C'était la référence, c'était comme ça, c'était pas autrement. Et puis, il y a eu l'éveil d'une certaine conscience nationale aux États-Unis, en Allemagne et ailleurs, en Russie aussi. Et les gens ont trouvé un intérêt à créer des parfums par des sociétés, parce qu'il y avait peut-être aussi des designers, des créateurs, etc. Et ça a été un petit peu le Coco Chanel ou la Coco Chanel d'un pays, par exemple, comme les États-Unis. Ça a été Estée Lauder. Avant Estée Lauder, la parfumerie américaine n'existait pas. Et Madame Lauder est arrivée dans les années 50, ou même peut-être un peu à l'avant, peut-être, je ne sais plus trop exactement. Et elle a créé un empire. Mais ça a été la même chose pour d'autres sociétés. Par exemple, au Brésil, au Boticario et à Natura, c'est énorme. En Russie aussi, le parfum avant était créé et fait par des Français. Par exemple, il faut savoir que M. Beau, Ernest Beau, le créateur du numéro 5 de Chanel, est né à Moscou. Il était français, il parlait le français couramment le russe, bien sûr. Mais il a créé le 5 en étant en Russie, à Moscou. Malheureusement, ça, c'était avant la révolution soviétique de 1917. En 1917, il était obligé de fuir et de revenir en France. Les soviétiques ont repris l'industrie de la parfumerie, mais ils l'ont complètement laminée. Et puis après, maintenant, ça repart. Je l'ai plusieurs fois en Russie. Je peux vous dire que ce sont des gens qui adorent le parfum, surtout les femmes. Et elles sont jolies, ce qui ne gâtent rien. Est-ce que vous pensez que la parfumerie a encore des secrets à nous livrer ? Oui, bien sûr. La parfumerie a encore des secrets. Vous savez, elle a des secrets en termes de création. Alors, pour faire des créations, il y a deux possibilités, grosso modo. Où vous utilisez les matières premières qui existent. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse révolution à partir des années 1889, on va dire. Date de naissance du Jiqui de Guerlain. Où on a commencé à utiliser des matières premières synthétiques. Les chimistes ont fait des progrès. On découvert que dans la nature, il y avait des produits intéressants. Et que ça coûtait beaucoup moins cher de les faire, par synthèse, plutôt que d'exploiter, par exemple, la fève tonka pour faire de la coumarine. La coumarine, ça coûte, on va dire, allez, 15 euros. Vous prenez la fève tonka, ça vous coûte 6000 euros. Et la fève tonka, il n'y aurait jamais assez de fève tonka sur la planète pour satisfaire le besoin des consommateurs en termes de notes coumarinées. Vous avez donc deux possibilités. Où vous gardez le naturel, mais auquel cas, à force de mélanger le citron, la bergamote, le vétivert, le patchouli, etc. Vous avez vite fait le tour. Et c'était à partir de 1850 qu'on a découvert l'intérêt des matières premières synthétiques, comme la coumarine, qui était une des premières. Vous avez eu la vanilline qui existe dans la vanille. C'est le principal corps chimique qu'il y a dans la gousse de vanille. Et on peut la faire. La gousse de vanille, ça coûte aussi horriblement cher. Et faire un extrait de vanille, là, vous en avez aussi pour beaucoup, beaucoup d'argent, alors que la vanilline, ça ne coûte pas grand-chose. Voilà. Je ne suis pas raciste sur les matières premières. Elles sont naturelles ou elles sont synthétiques, point me chaud. Je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des produits dont j'ai besoin pour pouvoir écrire ma partition. Si vous voulez faire des créations, vous en êtes obligé de passer par, je dirais, les fourches codines de la chimie. Angel, ça a été une révolution. Et tous les grands parfums qui existent, à commencer par le Jiki de Guerlain en 1889, donc la Coumarine. Mais si vous prenez le Chanel numéro 5, ce sont les aldéides. Si vous prenez le premier muguet de Cotis, c'est l'hydroxycitronélale. Si vous prenez l'arpège, c'est autre chose, etc. Le dihydromercénol avec l'Azzaro et beaucoup d'autres produits. Ces dernières années, la chimie a joué un rôle très, très important, notamment dans la construction de parfums à partir de notes boisées très, très spéciales et qui sont très, très intéressantes. Et on arrive à faire de très, très belles choses avec ça. Très belles choses. Il ne faut pas croire que le synthétique est cheap et bon marché. Ce n'est pas vrai. Vous avez des produits synthétiques qui coûtent la peau des fesses, comme vous avez des produits naturels qui ne coûtent rien. Il faut voir aussi que les synthétiques sont des produits qui sont testés sur tout un tas de tests dermatologiques sur la santé. Et il y a une rigueur pour mettre une matière première synthétique sur le marché pour la parfumerie. Il y a autant de rigueur que de créer un nouveau produit pour la pharmacie. Et à la différence, si vous voulez, les produits naturels ont une certaine toxicité. On ne peut pas utiliser la bergamote sans avoir de problème et bien, bien, bien d'autres. Alors, vous voyez, moi, je trouve que, bon, ceux qui veulent voir que du naturel ou que du synthétique ou peu importe. Moi, je trouve que c'est idiot, c'est idiot. L'admirable combinaison entre le synthétique et le naturel, pour moi, c'est ce qu'il y a de préférable. Est-ce que, justement, ça vous invite de temps en temps à aller voir dans les plantations, aller voir sur place ? Par exemple, Simrise est quand même très impliqué dans la récolte de vanille à Madagascar. Ça fait partie de votre équilibre, j'imagine. Oui, oui, moi, j'aime bien. Je suis allé en Inde pour voir un produit qui s'appelle le Hood. Le Hood, c'est un extrait d'un bois qui a été attaqué par un parasite, qui a une odeur absolument extraordinaire. Pour vous donner une idée, un bon absolu Hood, ça coûte en dessous de 250 000 euros. Ce n'est pas une bonne qualité, quoi. Vous voyez, l'or, le platine, à côté, c'est de la rigolade. Je suis allé en Inde pour le Hood, je suis allé en Tunisie pour la fleur d'oranger, notamment quand j'avais travaillé pour Hermès, pour le 24 Fougourg. Je vais souvent à Grasse aussi, voir les matières premières et les producteurs de matières premières. Il faut s'intéresser à la récolte des roses, par exemple, en mai, à Grasse. Je suis allé en Bulgarie pour la rose bulgare, comme je vous disais, la rose d'Amassénia. Au Brésil, il y a du tonka, il n'y a pas tellement de matières premières, quoique avec la forêt amazonienne. Parce qu'au Brésil, ce qui se passe dans les forêts tropicales, il y a plus de fleurs qui ne sentent pas forcément. Et il y a plus aussi de fruits. Le Brésil est très, très connu pour ses fruits. Donc, vous avez le fruit qui vient toujours de la fleur, mais la fleur ne sent pas. Alors que nous, ce qui nous intéresse, parfumeurs, ce sont les fleurs, mais des fleurs qui sentent. Je suis allé en Chine, je suis allé en Inde, voir le jasmin sans bac. Je suis allé à Madagascar pour la vanille, essayer de voir comment on avait une bonne implantation à Madagascar sur la vanille. Pourquoi ne pas exploiter, justement, notre présence pour diversifier la production, et notamment sur le vétivert. Enfin, j'ai fait pas mal de pays comme ça. Et le patchouli aussi. Oui, le patchouli, mais le patchouli, pas à Madagascar. Enfin, pas encore, c'est ça pour avenir. En Sulawesi, on importe du patchouli qui vient de Sulawesi, qui est un patchouli un peu spécial. Alors, on vient de parler de fleurs, on parle de plantes, de fruits. Il ne restait plus que les légumes. Je crois que vous êtes un peu en avant-garde de l'exploration des parfums qui auraient... Alors, pas des goûts de légumes, ni des odeurs de légumes, mais qui s'en inspirent. Il faut savoir que des sociétés comme Simrise, IFF, Jivaudan, Firminich, etc. font grosso modo la moitié de leur chiffre d'affaires, tant dans les arômes que dans les parfums. Donc, dans les parfums, vous avez les parfums parfumerie alcoolique, les parfums de couturier. Vous avez les savons, les détergents, etc. Et dans les arômes, ce sont des produits pour parfumer les yaourts, pour parfumer les soupes, etc. Ils ont développé une technologie pour les arômes. Ils ont réussi à mettre au point des produits qu'ils vont utiliser, évidemment, pour les arômes, mais qui pourraient être utilisables aussi en parfumerie. Moi, j'ai senti un... Je dirais bien que c'est un genre d'essence de poireau, un genre d'essence d'asperge. Et ça sent bien l'asperge. Artichaut. Je vois que vous connaissez. Troisième, c'est le chou-fleur. Et oignon. Quatrième, et oignon, voilà. Bon, l'oignon, ça va. Non, ça craint. Le poireau, ça craint aussi. Chou-fleur, ça va encore. L'asperge, c'est bien l'asperge. Et l'artichaut, c'est très, très bien. Voilà. Donc, on en est au stade, comment vous dire, de la création. Mais je dirais un autre type de création. Bon, évidemment, ce seront des créations parfums, mais créations de manière exploratoire. À savoir si le fait d'utiliser ces matières premières, déjà olfactivement, vont rendre un effet intéressant dans des parfums. Parce qu'il ne faut pas que ça pue non plus, bien sûr. C'est pour ça que l'oignon, je crois qu'il n'a pas beaucoup de chance. Et d'autre part, si vous voulez, il n'y a pas que le parfum, l'odeur. Il y a aussi toute la communication auprès de nos clients. C'est-à-dire que nos clients vont communiquer. Et je vois mal un L'Oréal dire dans sa pub, « Oui, dans le prochain parfum, il y a de l'oignon ou il y a de l'artichaut. » L'artichaut, ça passerait encore. Tout dépendra de l'histoire qui est racontée autour. Voilà, c'est expérimental. On en est quand même au babulsiment de ça. Il y a une chose que vous avez oubliée quand vous avez cité les types de matières premières. Ce sont les notes animales. Alors, les notes animales, vous avez l'ambre, qui vient du cachalot. Vous avez le castorium, qui vient du castor. Vous avez la civette et le musc. Donc, le musc a été utilisé jusqu'à, on va dire, dans les années, fin des années 70. Maintenant, c'est absolument interdit puisque le chevretin porte-musc est un joli petit animal. Imaginez une petite antilope qui fait 30 cm de haut, qui est très petite et qui a comme des canines. C'est magnifique. Et sa vie dans le Sichuan, l'Himalaya, dans les Tibets, ce qu'on a. Le mâle a une poche entre la verge et l'ombillique, dans lequel il y a tout un produit qui est du domaine de l'attractif et pour marquer son territoire. Il fallait tuer l'animal pour ça. Donc, maintenant, il est interdit le chevretin porte-musc qui est protégé. Donc, on ne peut plus. La civette. La civette, on ne la tue pas. On lui gratte le derrière et on récolte une espèce de pommade. Vous imaginez ce que ça sent ? Alors, j'ai parlé le cachalot. Alors, ça, c'est différent. Tout le monde dit, ah oui, mais on tue les baleines. C'est pas vrai parce qu'on ne tue pas les baleines. Et on ne tue même pas les cachalots parce que le musc vient du cachalot. Et vous savez, le cachalot, la différence de la baleine, la baleine filtre, elle a des fanons. Elle mange du krill ou des petits trucs. Le cachalot, lui, il n'a pas de fanons et il ouvre grand sa gueule. Et quand il rentre dans un banc de calamars, par exemple, il s'en chope plusieurs centaines à la fois. Quand ça arrive dans son estomac, les calamars, vous avez vu, ils ont un espèce de bec comme un bec de perroquet. Statistiquement parlant, il y en a beaucoup qui vont se planter dans la paroi stomacale. Il y a une ulcération et la paroi stomacale secrète un liquide. Et quand il y en a trop dans l'estomac, le cachalot régurgite. Et ça, ça pue l'enfer. Mais l'enfer, vous n'avez pas une idée comment ça peut puer. Et c'est noir et c'est visqueux. Mais c'est bon, on ne va pas faire rêver, là. Voilà. Alors, cette nappe noire liquide qui pue reste à la surface de l'eau. Elle flotte. Elle est balayée par les vents, les courants, le soleil, etc. Et au bout de plusieurs années, elle se transforme. De noire, elle devient de plus en plus grise, voire blanche. De liquide, elle devient de plus en plus solide. Ça vous donne comme des cailloux. De puanteur, elle devient un truc qui est très, très, très érotique. On va dire ça comme ça. Donc, on ne tue pas les cachalots pour l'ambre. On a besoin, justement, des cachalots bien vivants. Merci de nous le rappeler. Et le castor, le castoréum, eh bien, on ne tue pas le castor pour son castoréum, mais on tue le castor au Canada et en Sibérie pour la fourrure. Alors bon, on ne va pas laisser perdre son castoréum. Donc, on prélève un peu comme sur le muscle sa glande et on la fume. Voilà. Et c'est pour ça que le castoréum a cette note cuirée fumée. Merci de ces rappels importants. Alors, au milieu de ces familles olfactives, il y a l'intrusion peu à peu de l'intelligence artificielle. Comment vous la voyez, au bout de ces quelques années ? Je ne sais pas, on va voir. On va voir. Je ne suis pas... On observe. Oui, on observe. On va voir ce que ça va donner. Moi, je crois dans l'humain. Bon, les machines sont là pour aider. OK. Bon, à partir du moment où ça ne restera qu'une aide, c'est très bien. Mais la machine ne se substituera jamais à l'homme. C'est pas vrai. C'est pas possible. Et comme je vous disais précédemment, moi, mes formules, je les écris encore avec une feuille de papier. Je pars toujours de la feuille blanche et avec un stylo. C'est mon assistante qui est en charge, une fois que la formule est au point, de la mettre dans le système informatique parce qu'on a besoin d'informatiser pour traiter, etc. Moi, je suis à l'ancienne. À l'ancienne, avec beaucoup de mémoire. On dit qu'on a une bibliothèque olfactive. Est-ce que vous pouvez nous citer, peut-être, vos premiers émois olfactifs qui font qu'aujourd'hui, cette bibliothèque est quand même très riche, qui remonte... Ah oui, mais attendez, les émois olfactifs, ce ne sont pas forcément que des parfums. Non, non, non. Il y a la Madeleine de Proust. Moi, j'ai ma Madeleine de Proust, mais je devais avoir... Je suis né à Cherbourg. Ma mère faisait de la bouillie. Je me souviens très bien de l'odeur de la bouillie. C'est dans ce sens-là. Oui, oui, parce qu'à l'époque, je suis en 50, donc à l'époque, on n'avait pas les techniques, les petits pots, machins, comme on a maintenant, non, non. Donc, je me souviens très bien de l'odeur de la bouillie. Et quand, par hasard, je ressens cette odeur, je m'y retrouve. Mais par exemple, on allait à la plage, à la plage Napoléon à Cherbourg. Justement, on est sous l'égide Napoléon en ce moment, ça tombe bien. Il y avait des barraques à frites. Et l'odeur des barraques à frites, c'est quand même incroyable. Surtout qu'en France, ils ne font pas les frites comme dans le Nord. Ils ont une autre huile qui n'est pas une huile. C'est un gras de bœuf, je crois. Et c'est une odeur très particulière. Je ne sais pas, c'était aussi, un peu plus tard, ça a été l'ambre solaire. Alors, l'ambre solaire, alors là, écoutez, c'est quoi ? C'est synonyme de vacances. C'est un produit qui est d'une subtilité, d'une puissance incroyable. C'est un produit qui s'infiltre, je ne sais pas, je dirais, qui passe par le trou de la serrure, en dessous de la porte, etc. C'est très intrusif. Ce n'est pas puissant, mais c'est présent. C'est extrêmement présent. Et pour moi, c'est resté un produit, je trouve, c'est miraculeux. Cette ambre solaire, qui était un produit simplement d'hygiène, oui, parce que c'est l'hygiène de la peau, se protéger, c'était un vrai parfum. Est-ce qu'il y a un parfum qui se rapproche de cette... Il y a eu plusieurs essais. La note ambre solaire, c'est quelque chose qui est peut-être difficile à traiter, je dirais, en tant que parfum pour une grande marque, comme certaines marques de L'Oréal ou Coty ou d'autres, vous voyez. On va voir. C'est peut-être un truc à essayer. Oui, ça serait... Entre l'oignon et l'ambre solaire, il y a de la place, oui. Est-ce que vous pouvez nous partager une devise qui vous ressemblerait ? Écoutez, patience dans l'effort. Ah, c'est le sport ? C'est la devise du triathlète que j'ai été. C'est-à-dire qu'il y a l'effort et il y a l'effort, et il faut le soutenir. On ne s'arrête pas. Merci beaucoup, Maurice Roussel, d'être venu ici sur la Voix d'Ambroise Paré. Merci de nous avoir suivis sur la Voix du Parfum. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une autre interview ou lors d'une échappée belle sur la Voix du Parfum, le podcast. A bientôt !